bonjour et bienvenue je préfère faire cette audio et cette vidéo aussi comme ça les autres peuvent regarder plus tard voilà on est en train de faire le premier de jeunes je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont lancées dans le jeûne sans j'annonce le jeune ce matin pendant la prière et je suis rendu compte que on a tous sauté dans la caravane du jeûne mais on ne s'est pas préparé on ne s'est pas préparé le jeune ne se reçoit ne te demande pas seulement le je ne sais pas on ne gêne pas pour perdre du poids on ne gêne pas parce que on est dans un groupe les gens dit qu'on ok on gêne tout le monde on gêne aussi on ne gêne pas avec l'esprit embrouillé quand on gêne en avoir une requête une deux trois quelques requêtes spécifiques qui sont énumérés ce qui fait que si dieu te répond tu peux savoir clairement que dieu a répondu à ma prière c'est important pour vous je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne comprennent pas on ne gêne pas parce que on n'a rien à faire on ne gêne pas parce qu'on voulait arrêter de manger donc la première chose que tu dois faire quand tu décides de jeûner tu dois comprendre que quand tu jeûnes tu pas provoquer dieu tu rentres dans dans tu afflige ton âme tu te prives de quelque chose que tu aimes c'est pour ça que le jeune n'est pas forcément seulement sur la nourriture tu peux jeûner mais tu te prives d'autre chose que de manger une femme par exemple enceinte tu peux pas aller jeûner tu pas qu'un jeûne sec tu pas dit tu as gêné de 6 à 18 heures si tu as le 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 truc mal à l'estomac tu ne peux pas mais tu peux compenser avec d'autres choses que tu sais que tu aimes et quand tu jeûnes tu as des directives que tu dois suivre c'est pour ça que je veux vraiment que vous ne prenez pas ça à la légère quand tu jeûnes tu dois parce que malheureusement on a des problèmes et parfois on ne s'assoit pas pour adresser énumérer clairement le problème qu'on a on ne s'assoit pas pour dire voilà exactement ce qu'il ya dans ma vie ça la doit changer ça doit changer donc isaïe 50 58 et quand tu jeûnes tu as les choses que tu dois faire premièrement verset 6 et isaïe 58 voilà le jeune auquel je prends plaisir le plaisir de dieu ça veut dire qu'il peut se tourner il écoute ce que tu demandes il peut pencher sa tête il dit ah tu disais que quoi parce que malheureusement dans la journée on parle de nos problèmes on pense à nos problèmes mais on ne parle pas à nos problèmes et on ne parle pas à dieu de nos problèmes parce que jésus a dit que si quelqu'un croit il va dire à la montagne parce que la montagne c'est ton problème mais là tu te tournes tu parles à la montagne montagne quitte de mon chemin et il ya des instances à la bible où ils viennent avec l'enfant pour que jésus délivre l'enfant ils disent à jésus que on n'a pas pu le délivrer jésus dit que le jacine sont papa le jeune et la prière ça veut dire que l'état de jeune c'est un état où l'état de jeune c'est un état où tu accentue les choses quand tu jeûnes tu te prédisposes tu te mets et tu sais que à l'heure cela mon pouvoir a augmenté comme je me suis privé de telle chose ça me donne le pouvoir pour aller parler à telle autre chose donc il dit bien voici le jeune auquel je prends plaisir détache les chaînes de la méchanceté pendant que tu jeûnes c'est l'opportunité pour toi de porter tous les problèmes que tu as faits tous les mauvais trucs que tu as vu dans ta famille dans ta propre vie dans je ne sais pas tu portes tout ça toi-même tu détaches tu ne dis pas que je dis à quelqu'un de détacher tu dis je détache ça sur ma vie et quand tu prends la peine de prendre ton pouvoir en main de prendre tes responsabilités que je ne vais plus me plaindre seulement de telle chose je vais adresser la chose oh dans ma famille on ne se marie pas je vais parler à cet esprit de célibat oh mes enfants ne font pas chasser je vais parler à cet esprit de tétutesse dans ma famille et là il dit dénoue les liens de la servitude ça veut dire qu'il y a les choses dans ta vie des juges tu es un enfant de prisonnier tu es prisonnier toi-même tu grandis, tu es prisonnier tu n'as jamais connu la liberté jusqu'à ce que tu vois que tu me écoles les gens là, pourquoi eux ils peuvent circuler comme ils veulent et nous on ne peut pas comme quand tu arrives en Europe tu vois les Européens, on dit qu'ils ont le droit à ça, ils ont le droit à ça toi tu n'as pas le droit tu comprends que moi je suis sous la servitude donc tu décides maintenant que par ce jeune moi tu dis ton nom je viens rompre toute espèce de jug un jug c'est quelque chose qui t'appuie et qui te fait faire ce que tu ne veux pas donc tu te lèves comme ça là je peux dire quand même il y a des familles où vous êtes ton père est agriculteur tu te retrouves tu es agriculteur tout ce que tu montres à tes enfants c'est l'agriculture ça veut dire que dans votre famille vous vous retrouvez obligé de faire l'agriculture c'est un jug un jug c'est comme un fardeau qu'on met sur ton cou qui te pilote, tu pars là où la personne veut tu ne pars pas là où tu veux tu ne fais pas ce que tu veux quelqu'un qui est en prison ce n'est pas quelqu'un qui peut sortir il dit ah je vais pas à la boutique même si elle a le téléphone dans la prison il peut pas dire je veux aller dormir à l'hôtel tel il parle, non même s'il veut le faire il faut qu'il donne la caution donc il est limité dans ce qu'il veut faire et il ajoute partage ton pain avec celui qui a faim pendant que tu jeûnes c'est pas seulement que tu jeûnes je me suis privé de nourriture après à la fin de la journée je mange c'est tout tu dois sortir quelque chose de toi je vous ai parlé de l'importance du saraka sauf quelque chose de toi tu donnes à quelqu'un fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile si tu vois un homme nu couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable alors et maintenant quand tu as fait tout ça ce sont des pré-requis quand tu fais tu coches la case tu coches, tu coches ce qui suit c'est une évidence ce n'est pas que peut-être je vais voir si ça va donner non c'est une évidence ça doit se passer il dit maintenant alors ta lumière poindra comme l'aurore et je rappelle que l'aurore ça veut dire que ça commence ça augmente ça augmente ça augmente ça augmente ça augmente ça augmente c'est comme ça quand tu vois dans la bible que tu vois on écrit aurore ça veut dire que c'est quelque chose qui va grandissant quelque chose qui va grandissant donc comme tu es allé tu t'es mis pour briser telle joug tu t'es mis pour briser telle barrière oui mais il n'y a pas de problème donc comme tu es en train de briser tu brises tu brises après avoir brisé et dénoué toi même tu ouvres ta bouche tu parles tu parles tu donnes maintenant aux gens qui n'en ont pas et après tu t'assois tu attends ta lumière tu dis que j'ai fait tout ce que la bible a dit la spiritualité c'est une science exacte il n'y a pas le hasard dans la spiritualité quand tu vas shifter tes idées et généralement ce sont des gens qui sont radins vous êtes chiche vous êtes endormis dans les églises vous croyez toujours que c'est le hasard que non Dieu peut être quand Dieu voudra c'est si Dieu le veut c'est comme ça que vous parlez par la grâce de Dieu Dieu le voulant tu fais tu vas t'asseoir à la maison tu dors c'est Dieu qui va aller prendre ton CV pour te donner dans les entreprises Dieu le voulant c'est une science exacte c'est à dire que parce que vous n'avez pas étudié et même les gens qui vous enseignent ils ne vous enseignent pas avec la sagesse qui vient de la parole c'est ce que lui l'a entendu à son frère qu'on disait à l'église ou bien les façons de prier vous avez les façons de prier qu'avec moi vous êtes en train de changer Seigneur ouvre mes yeux Seigneur ouvre mes yeux tu veux voir quoi tu veux voir quoi chaque fois dans la bible que Dieu a dit à quelqu'un que j'ouvre tes yeux ou bien quelqu'un a dit à l'autre que ouvre mes yeux c'était pour quelque chose de précis ouvre mes yeux tu es là je n'arrive pas à payer ton loyer au lieu de dire que je parle à tout tout blocage financier je reçois l'accélération je reçois telle somme d'argent j'ai besoin de 5 millions de francs CFA pour faire telle chose je reçois ces 5 millions de francs CFA Seigneur ouvre mes yeux Seigneur montre-moi mes ennemis il peut te montrer tes ennemis en train de te tuer vois les fausses prières que vous passez le temps à prier c'est des autres Seigneur montre-moi mes ennemis j'ai vu ma tante est venue elle m'a poignadé oui tu n'as pas demandé la victoire sur tes ennemis tu n'as pas pris la victoire sur tes ennemis arrêtez de faire les prières génériques que vous avez entendues quand tu avais 5 ans tu entendais comment on priait à l'église le feu le feu le feu le feu le feu le feu montre-moi dans la Bible où on dit ouais le feu le feu du Saint-Esprit le feu à peu près les gens sont délivrés mais pas Jésus disait que démon de telle maladie sort de ce corps il appelait le démon par son nom Lazare lève-toi sort de là rentre à la maison tu vas voir que ton fils est guéri va ta foi t'as sauvé donc vous allez guérir je déclare votre guérison des maladies mentales spirituelles que vous avez là je déclare que votre esprit est lucide et vous comprenez je vais maintenant lire tout d'un trait les passages qui nous concernent voici le jeûne auquel je prends plaisir Isaïe 58 verset 6 à 13 détache les chaînes de la méchanceté dénoue les liens de la servitude renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de jour partage ton pain avec celui qui a faim fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile si tu vois un homme nu couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gêmera promptement ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel t'accompagnera alors tu appelleras et l'éternel répondra tu crieras et il dira me voici si tu éloignes de toi le joug les gestes menaçants les discours injurieux si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim si tu rassasies l'âme indigente ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi tout suivez bien l'éternel sera toujours ton guide il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres tu seras comme un jardin arrosé comme une source dans les eaux dont les eaux ne tarissent pas les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines tu relèveras les fondements antiques on t'appellera réparateur des prêches celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour vous comprenez maintenant et le problème c'est que parfois vous priez la première partie mais vous oubliez la deuxième partie Dieu a dit que si toi tu fais ça alors alors ça veut dire que ça découle ça suit, c'est évident parfois vous faites tout vous faites le salakar, vous faites ceci mais vos attentes ne sont pas bonnes tu te lèves le matin ah si Dieu le veut non Dieu tu le veux parce que j'ai déjà rempli ma condition j'ai déjà fait ce que Dieu demande donc Dieu le voudra forcément et aussi une autre façon vous avez de prier que toute personne qui a attaché mes pieds ici toute personne qui m'a emprisonné tu vas passer ton temps à décrir ce qu'on t'a fait de mauvais tu vas oublier de mettre ce que tu veux que toute personne qui m'endort toute personne qui a mis le masque sur moi qui a fait que mon mari ne m'aime pas qui a fait que ok décrit en décrivant décrit aussi la partie qui correspond à ce que Dieu a dit dans sa parole arrêtez de toujours faire comme si vous êtes démunis tu donnes ton sujet de prière comme ça ça fait que quelqu'un peut pleurer et Seigneur délivre-moi Seigneur libère-moi et Seigneur non c'est quelque chose qui découle de ce que Dieu a dit c'est une évidence tu ne supplie pas quelqu'un voilà la prière c'est que tu prends autorité voilà donc on va continuer dans le groupe de prière maintenant il fallait que cet enseignement reste ici je bénis votre jeûne ceux qui ne savaient pas peut-être vous n'avez pas regardé le groupe on jeûne aujourd'hui on va faire 7 jours de jeûne donc dimanche, lundi et mardi ce sera le jeûne sec mercredi, jeudi, vendredi et samedi c'est le jeûne normal 6h-18h donc il y a le groupe de prière dans lequel on peut filmer les publications je retourne là-dessus maintenant soyez bénis et le groupe de prière dans lequel on peut-être jeûne ce qui est c'est un peu